Musique Pas d'assouplissement du confinement annoncé hier par Jean Castex. Le Premier ministre a fait le bilan de ses 15 premiers jours de reconfinement. La pression est toujours très forte dans les hôpitaux. Le confinement continuera encore ainsi pendant au moins deux semaines. Le confinement qui fait revoir aux Girondins certaines de leurs habitudes, notamment alimentaires. Nous irons au Drive Fermi et des Innes qui rencontrent un succès croissant depuis le printemps dernier. Et nous serons avec le président du Drive Fermi sur ce plateau. On parlera aussi de l'inquiétude du secours catholique. L'association dressée hier à un état des lieux de la pauvreté. La crise sanitaire n'arrange rien. L'association compte 10% de bénéficiaires en plus. Mais d'abord, un important incendie s'est déclaré cette nuit dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Le feu a pris dans le parking d'une résidence de la rue du Paty. Vers 22h hier soir, plusieurs immeubles ont dû être évacués. Un gymnase a été ouvert en urgence par la mairie pour abriter 70 personnes, dont des familles avec des enfants en bas âge. Le feu a pu être éteint vers 5h30 du matin après avoir mobilisé 75 pompiers. Les soldats du feu qui font état ce matin de 20 logements rendus inutilisables et 42 voitures détruites par les flammes. La crise sanitaire est deux semaines après le début de ce reconfinement. Jean Castex a donc fait un premier bilan hier soir lors d'une conférence de presse. Et finalement, pas de durcissement ni d'assouplissement des mesures en vigueur, Alix. Le Premier ministre a annoncé le maintien des mesures en vigueur jusqu'au moins le 1er décembre. Les commerces de proximité vont rester fermés et les collèges lycées vont rester ouverts. Et les écoles ? Alors rien de bien nouveau, du coup, qu'est-ce qui change ? Il y a quand même quelques nouveautés, notamment un nouveau dispositif de crédit d'impôt pour les bailleurs de commerçants qui va être mis en place. Les professeurs pourront aussi être testés directement dans les établissements scolaires. Par ailleurs, Jean Castex a insisté sur un renforcement des contrôles d'attestation car il a constaté un respect encore insuffisant des règles sur certaines parties du territoire. Les droits des chômeurs seront aussi prolongés. Alors, à quelques jours du mois de décembre, bien sûr, il y a une question qui est dans toutes les bouches. Est-ce qu'on pourra fêter Noël en famille et comme d'habitude ? Malheureusement, c'est difficile de l'espérer, Raphaël. Les premiers ministres a insisté sur le fait que les rassemblements de plus d'une dizaine de personnes ne seraient pas possibles cette année. Exitent donc les grandes tablées pour Noël ou pour le nouvel an. Il reprendra à nouveau la parole d'ici fin novembre pour dire si le confinement va se poursuivre ou s'alléger. Mais difficile d'être positif quand on voit le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous annoncer que la pression sanitaire continue d'augmenter. Merci Alix. Le confinement qui a aussi modifié certaines habitudes des Français et notamment des Girondins. Au printemps dernier, le drive fermier a vu son nombre de commandes exploser. Un concept créé en 2012 par la Chambre d'agriculture de Gironde. Aujourd'hui, il rassemble 40 producteurs locaux et propose plus de 1000 produits. Et la hausse de fréquentation se confirme pendant ce deuxième confinement. Reportage sur place au drive fermier des Innes avec Julien Privat. Devant le drive fermier des Innes, les clients continuent à défiler pour récupérer leur panier. On a de la salade, on a du chou, on a des radis, des carottes, des produits frais. On a trouvé ça avec le premier confinement. Donc du coup, on a gardé le contact. C'est de bons produits et c'est local, donc c'est très bon. Les commandes sont passées en ligne. Les consommateurs viennent sur rendez-vous récupérer leurs colis préparés. Une première visite pour certains dans ce contexte de reconfinement. Ils s'occupent de faire ces courses sur Internet, mais de faire travailler les petits producteurs locaux. Vous avez commandé quoi ? Un petit peu de tout, comme ça on va tout goûter et si c'est bon, on reviendra. Bon appréciation. Parmi les fournisseurs du drive fermier, c'est producteur de volailles installés dans le bas-médoc. Depuis que le confinement a été mis en place, une semaine avant, on a senti déjà la montée des commandes. Et je pense que ça, on double tous les producteurs, on double quasiment nos commandes. En coulisses, on s'affaire pour préparer à temps toutes les commandes. Ici, principalement des préparations et des volailles entières. Et donc je la mets avec ses copines. Vous avez les poulettes dorées. Donc cette semaine, il y en a 16 de commandées pour les trois drives. Et ensuite, vous avez les poulets dorées. Au drive fermier, on affirme avoir doublé l'activité dès le premier confinement. Et le deuxième confinement qui commence maintenant n'est pas sur du tout le même étiage. On est quand même beaucoup moins qu'au premier. Ce qui s'explique d'abord parce que beaucoup de commerces sont ouverts. Les gens circulent, les écoles sont ouvertes. Donc il y a moins de temps. Nous, il ne faut pas travailler pour venir pour beaucoup chercher sa commande en plein après-midi le vendredi. Ce phénomène confirme l'intérêt des consommateurs pour les circuits courts. Voilà l'intérêt des consommateurs pour les circuits courts. Justement, on en parle avec le président du drive fermier, Jean-Paul Alloir. Il est ce matin notre invité. Dans l'actualité également, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pénale suite à la découverte d'un tag menaçant sur un mur du collège privé Saint-Anne au Bousca. En Gironde, il est écrit en noir, vous êtes tous morts. La semaine précédente, un véhicule suspect avait été signalé aux abords de l'établissement. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le parquet de Bordeaux indique prendre cette menace très au sérieux et mener des investigations pour assurer la sécurité des élèves. Le Secours catholique présentait hier son rapport sur l'état de la pauvreté en France et sur le budget des ménages avec la crise sanitaire. Le nombre de personnes devant recourir à l'aide alimentaire a augmenté de 10%. Et pour la moitié des ménages aidés par l'association, il ne reste que 2 à 9 euros pour vivre une situation qui n'épargne pas la Gironde. Dominique Parmentier. Sur les quelques 20 000 personnes qui poussent les portes du Secours catholique en Gironde, il y a bien sûr les étrangers sans papier, notamment à Bordeaux, mais plus de 60% sont français et plus de 55% sont des familles ou des pères et des mères seules avec enfants. « Autrefois, c'était beaucoup plus des personnes isolées. Aujourd'hui, c'est des familles qui sont dans cet état d'attente de soutien. La deuxième chose, c'est qu'autrefois, c'était où ils étaient très âgés ou très jeunes, mais là maintenant, c'est les personnes qui sont susceptibles d'être en activité. Donc les 25-50 ans représentent les deux tiers quand même de la population qui a besoin. » La crise sanitaire a en effet fragilisé tous ceux qui avaient des petits boulots ou des métiers frappés par la crise. Ils viennent grossir les rangs de ceux qui ont besoin d'aide pour survivre, comme Stéphanie, dont la vie a basculé après sa séparation avec le père de son fils en 2019. C'était deux mois après son accident du travail. « J'ai été à l'épicerie sociale qui m'a donné le contact du secours catholique qui m'a aidée à me bubler. Heureusement qu'ils sont là. Déjà de se sentir soutenir, parce que quand vous perdez tout, votre ménage, votre maison, tout s'écroule en fait. Moi, ce qui m'a tenue debout, c'est mon fils et eux, eux qui m'ont vraiment aidée. Il m'a permis, quand ils m'ont amené l'échec et Covid, de pouvoir lécher le boucher, acheter de la viande à mon fils. » Une aide morale et financière rendue difficile par le confinement. « On a fait de l'urgence avec ce qu'on a appelé, nous, les chèques Covid, qui sont des chèques services, un peu comme les tickets restos. C'était des carnets de 50 euros. Exceptionnellement, on a débloqué pour 100 000 euros de chèques Covid. » Ce que redoute aujourd'hui le secours catholique, c'est une explosion des faillites et du chômage, avec toutes ses conséquences sociales. Et dans l'actualité régionale, le verdict dans le procès d'Elga Waters, c'est cette anesthésiste belge accusée d'avoir causé la mort d'une patiente au moment de son accouchement à la maternité d'orthèse dans les Pyrénées-Atlantiques. L'accusée était fortement alcoolisée ce jour-là. Elle a été condamnée hier soir à trois ans de prison ferme, une peine assortie d'une interdiction définitive d'exercer son métier. Et puis cette info sur la route. Le pont d'Aquitaine sera fermé demain dans la nuit ainsi que toute la journée de dimanche pour cause de travaux d'entretien. Des déviations sont prévues par le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.